Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeur de gestion. Nous allons aujourd'hui définir la valeur ajoutée. La valeur ajoutée mesure la richesse que va créer une organisation. Elle mesure la richesse qui est créée par les agents économiques dans un pays, notamment par l'entreprise évidemment. Du fait de son activité, l'entreprise crée une richesse. Alors en économie, c'est une notion qui est très importante puisque la somme de toutes les richesses créées permet d'obtenir ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut. En gestion, la valeur ajoutée va représenter la richesse que l'organisation a réellement créée. Comment mesure-t-on la valeur ajoutée d'un produit ? En fait, il faut d'abord comprendre ce que sont les consommations intermédiaires pour cela. Une entreprise, pour fabriquer un nouveau bien ou un nouveau service, va utiliser des matières premières, des énergies et d'autres biens qui vont lui permettre de créer un nouveau produit. Ce sont les consommations intermédiaires. Il se trouve que quand on additionne toutes les consommations intermédiaires, et bien ces consommations intermédiaires sont inférieures au prix du produit que l'entreprise va créer. Ce qui signifie que l'entreprise a créé une richesse supplémentaire à partir des consommations intermédiaires. Donc on mesure la valeur ajoutée en déduisant du chiffre d'affaires les consommations intermédiaires, sachant que le chiffre d'affaires, et bien on l'obtient en multipliant le nombre de produits par le prix de vente. J'espère que cette première vidéo sur la valeur ajoutée vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents et nos autres vidéos sur notre site internet. A bientôt sur DigiSchool. A bientôt sur DigiSchool.